Musique 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 Je suis allé à l'aise, à l'aise, pour expliquer ma notion, au courant des études et des études, le fait que le Lavender a le plan de la vie. Dans le cas, c'est un exemple, qui nous avons une école de l'action, mais qui nous avons une école d'économie. Nous avons dit qu'il nous a réussi à faire notre projet et qu'il nous a expliqué qu'il nous a préparé. J'ai dit que nous avons un effet de décision. Nous avons ensuite la question de la question, vous pouvez poser Papa Rigoberte à Zaliwana pour recevoir l'âme dans la peste Maloma à Papa Rigoberte. Merci beaucoup, M. Sam. Julien? Non, M. Lucien. M. Lucien est là-bas. D'abord, nous avons constaté qu'il y a des conditions dans les grandes amokas, et nous sommes là pour les accompagner. Ce que nous faisons avec les enseignes, c'est qu'il y a des difficultés, et c'est qu'il faut qu'il y ait des obstacles, nous sommes là pour intervenir et déballer les obstacles que nous avons pour réussir. Pour ne pas tarder, le premier module, il y a les sons à vis, vous avez des notions élémentaires sur l'agro-business en RBC. Nous avons des notions généralités, mais plutôt des notions élémentaires, qui sont très, très importantes, pour la montre, et même indispensables, pour réussir l'agriculture. pour réussir l'agriculture. Les leçons, qui sont particulièrement destinées à Internet, pour les Congolais, pour les gens qui vendent à Mboka. Il ne faut pas investir dans Mboka, qui s'ouvre, sur l'agriculture. Il y a des coûts, dans la sorte, et vous allez moins par rapport à Mboka. Et nous, il y a des vies. Mais nous avons des coûts, nous sommes aussi très, nous avons des coûts, nous avons de savoir, vous avez de faciliter, vous avez des étendus à 1000, 200, 300 hectares, nous avons pris très, très raisonnables. vous allez vous enrichir en peu de temps. Qu'est-ce qu'est l'agriculture ? La France Balobi, l'agriculture est dit ensemble de travaux transformant les milieux naturels pour produire des bénéfices à partir de Yabilanga, Nape, Yabanyama. L'agriculture englobe les travaux des champs et les levages et la pisciculture et les levages Yambis, Yamaï par exemple, c'est aussi de l'agriculture. Ces activités-là, l'activité on a, Yabilanga, Yamabele, etc., les alli-arts, ce qui est l'art de cultiver les sols. C'est ça l'agriculture. En bref, l'agriculture, c'est l'art de cultiver la terre pour en tirer des bénéfices. Ma forme, Yabilanga, comme ça l'agriculture, c'est l'art de cultiver. Il existe plusieurs formes d'agriculture. Nous avons une agriculture biologique. Agriculture biologique, c'est l'agriculture pour expliquer les pesticides les bénéfiques, les bénéfices de la piscine etc. C'est l'agriculture biologique. C'est l'agriculture biologique. Le bonheur, c'est l'agriculture biologique. Le bonheur, c'est l'agriculture biologique. Quels sont les engrais naturels ? Les engrais naturels, les compétences, les fumées, les humus, etc. Les études, les animaux, les déchets, les déchets, les déchets, les déchets, les déchets. Les ingrédients, les biologiques, les biologiques, les engrais chimiques, les cancérés, les AVCT, etc. Les pozoïades naturels. C'est ça qu'on appelle l'agriculture biologique. Deuxième forme d'agriculture, c'est l'agriculture de conservation. Conserver quoi ? Ça vise à conserver ma belle naïta na yango, et puis améliorer ma belle. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Ceux qui ont récolté, ma belle est comme déserté. Ceux qui ont dit que l'on appelle le souci, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Conserver la richesse du souci, et même au Bakisayangoulis. Le souci, c'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Il y a l'agriculture biologique. Il y a l'agriculture biologique. Je bais au-delà. Le souci est respecté le principe du développement durable. Quels sont les principes du développement durable ? Quand ils ont mis la déficience économique ? Dans mon principe, il y a un développement durable pour respecter l'environnement. Dans l'Olonne, il y a un environnement. Par exemple, il y a des irrigations. Il y a un développement durable pour protéger l'environnement. Il faut protéger l'environnement. Il y a un développement durable pour protéger l'environnement. Il y a des écrans qui peuvent générer de l'oxygène. Il y a des écrans qui peuvent plus être écrans dans les écrans. Il y a des écrans qui peuvent pouvoir briser le feu. Pour le moment, il y a des écrans qui peuvent être écrans. C'est mieux qu'il y ait à distance qu'il n'y ait pas d'agriculture. Celle-là, c'est l'agriculture durable. C'est l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, qui est le rendement, par rapport à ma casse ou au pied, une moelle est la pelle, pourquoi j'ai mis cette pelle. Cela implique l'utilisation des machines, la tracteur, la nivelleuse, la sémoire, etc. la récolteuse, la batteuse. C'est ce qu'on appelle l'agriculture intensive. Je répète que l'agriculture est la machine, mais tant que l'agriculture est la machine, il n'y a pas que l'agriculture est la superficie. Par rapport à la dépense de l'agriculture. Quand il y a un hectare, il y a deux ou trois mois. Il n'y a pas d'énergie. Par rapport à la machine, il y a un tracteur, il y a deux heures à six hectares. Il n'y a pas d'agriculture. C'est l'agriculture intensive. Il n'y a pas d'agriculture, il y a une nature. Ce qui est important pour nous, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une nature. Ce qui est important pour nous, il faut l'agriculture et l'art. Il y a une nature naturelle, il y a une nature naturelle, il y a une nature naturelle, Par exemple, il y a des centaines de graines qui produisent des bénéfices pour obtenir un bon rendement. Par exemple, il y a des clauses qu'il faut respecter, et ça n'a pas des conditions. L'agriculture n'a pas besoin d'un bon rendement. Non, il faut respecter les principes posés à la déçuité. Sinon, il y a des conditions que l'agriculture n'a pas besoin. Il y a des conditions de malheureusement. Il y a des conditions que l'agriculture n'a pas besoin d'une habitude. Il y a des conditions que l'agriculture est un bon rendement. Il y a des conditions de malheureusement. Il faut qu'il y ait des exigences de l'eau, des pommes de terre ou des tomates. Donc chaque culture a ses exigences. Il faut qu'il y ait des conditions et qu'il n'y ait pas d'éveil. Quand on a dit RDC, ils sont très riches. Mais la richesse n'est pas là. Ils sont étalés. Il faut que l'on découvre. Il faut que l'on découvre. Il faut que l'on exploite. 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 Mais il faut que l'on exploite. Comment tirer les bénéfices par l'agriculture? Il faut que l'on exploite le fait qu'on développe. Si on devait être élu en train d'agriculture, il y a des travaux. Évidemment, il y a des travaux, pour cleriner les arbres, des arbres en la terre, des arbres en la terre, des arbres en l'есте de la terre, des arbres comme un boulot, des arbres en l'est. C'est l'art de cultiver, il faut englober l'opération Bélé. L'opération, il y a beaucoup d'années. D'abord, il y a une prospection du terrain. Est-ce qu'on ne peut pas s'amuser ma Bélé ? Non, je vais chercher un monsieur, Il y a beaucoup d'années. L'opération, il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Cette opération, c'est la plus importante de toutes. Pour ceux qui ont appris ma Bélé, On ne peut pas s'amuser. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Dès le départ, vous serez d'assurer la récolte. Donc, il y a beaucoup d'années. On appelle ça le choix de l'emplacement. Ou la prospection. C'est très, très important. Il faut que vous avez appris ma Bélé. Deuxième opération, Il y a beaucoup d'années. Il y a 10 hectares, 40 hectares. Il faut que l'on ne soit plus d'années. Il faut que l'on ne soit plus d'années. Peu et un bon ne soit plus d'années. Il faut que l'on ne soit plus d'années. La préparation du terrain Ou la préparation du terrain Ou la préparation du sol. Troisième opération, Il faut savoir choisir les semences, nous allons vous expliquer plus tard. La quatrième opération, ce sont les opérations culturales. Ce sont les opérations culturales que nous appelons les opérations culturales. Nous avons dit que c'est une opération capitale, qui doit tenir compte de la culture. Il faut savoir qu'il y a des millions d'euros. Il faut savoir qu'il y a des millions d'euros. Parce que toutes les cultures n'ont pas les mêmes exigences. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. Il y a des sables, comme ce genre de sable. Il y a des milliers de moussous, c'est parce que nous avons mis l'argile. Il y a des sols compacts. Il y a des sables de sable. Toutes les cultures n'ont pas les mêmes exigences, il faut que les pommes de terre. Il y a des cultures qui aiment aussi les zones volcaniques, comme les pommes de terre. Les pommes de terre sont larges. Il y a des volcans qui ont des pommes de terre. Les pommes de terre ont des pommes de terre. Les pommes de terre ont des pommes de terre. Donc, chaque culture a ses exigences. Les pommes de terre ont des pommes de terre. Les pommes de terre ont des pommes de terre. Les pommes de terre et de terre, ont des pommes visées à l'aise. Les pommes de terre se trouvent à l'aise. Les pommes de terre ont des pommes. Le pommes de terre à l'aise dans des pommes. Il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau. L'eau est un véhicule qui transporte la nourriture. Il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau. Il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau. Et il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau. Il s'est passé à l'eau et il s'est passé à l'eau, et il s'est passé à l'eau. Donc, la nourriture que la plante doit observer doit être transformée en état de Kijiti. En tant qu'on est poli, il faut qu'on soit dans maille. Maille ou Anandé, les gens habillés, voyons et sengéliques, nous étaient alliés. Cela va nous amener à parler du climat. Le climat est énorme. Dans l'eau, il y a des Afro-Omains qui transportent l'eau. Mais l'eau circule comment ? Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Si on trouve que la terre est saturée, le climat est un filtre de haut vers le bas. Cela risque d'éroser. Mais sur un sol cultivé, où il y a préalablement laboré, nous allons y arriver. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. Le climat est un filtre de haut vers le bas. C'est là où nous allons parler du climat, puisque les climats influent aussi dans l'agriculture, ça influent comment ? Le climat a plusieurs facteurs qui composent un climat. En ce qui nous concerne, nous avons un climat tropical. Le climat tropical, par définition, est un climat chaud et humide. On dit « froid », nous parlons de l'humidité. L'humidité, c'est différent du froid. Le froid, c'est le Canada. En Canada, aux Etats-Unis, quelquefois, en Europe, en hiver, c'est ça le froid. Mais nous parlons ici du climat chaud et humide. Le climat, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. Mais quels sont les facteurs du climat? Parmi tant d'autres, nous avons d'abord la pression atmosphérique. Il y a des facteurs de la pluie. Il y a la humidité. Il y a la chaleur. Il y a la pluviométrie. Il y a la température. Il y a des facteurs de la pluie. Et tous ces facteurs-là sont fondamentaux en agriculture. Et tous ces facteurs sont fondamentaux, importants en agriculture. Mais il existe, là c'est très important, quatre facteurs seulement, qui sont limitants fondamentaux. On les appelle facteurs du climat limitants fondamentaux. Parce qu'ils sont liés tous les quatre. Ils s'influencent tous les quatre. Mon côté, à Tambola Gaye Monde. Chacun de ces facteurs-là, tous les quatre, est influencé par les autres. Il s'agit de la température, la chaleur, l'humidité et la pluviométrie. Pour la pluie moulant. Pour la température, chaleur, l'humidité. La pluie. Comme parce qu'ils s'influent entre eux. Nous remarquerons que, lorsqu'il pleut ou lorsqu'on a rose un terrain, l'humidité augmente. Ce qui nous a dit comme nous. Comme nous, l'humidité est mati. Comme nous l'avons dit. Comme nous l'avons dit, la chaleur est diminuée. Ce qui nous a dit, l'humidité est diminuée. Chaleur est mati. Et si la chaleur augmente, automatiquement la température aussi augmente. Et s'il pleut, dès que l'humidité augmente, la température baisse. Et la chaleur aussi baisse. Et lorsqu'il fera chaud. Lorsque l'humidité va baisser, il y aura quoi ? l'évapore. L'évapore. Et puis, avec l'évapore. L'évapore. Et l'évapore. L'évapore dans le bois. Dans l'entretemps, la température augmente. Ce qui fait que l'humidité de la pelle, il y a des malissances. Et tout. Ce que nous avons dit. Il faut sentir que les autres l'humidités, même s'il fait chaud et plutôt froid. Nous sommes dans lesquels qu'il fait chaud. parce que la terre et le sol génèrent de la chaleur accumulée pendant la journée dans le monde. Alors, la chaleur, c'est où ils sont dans ma bêlée ? Ils ont des vapeurs, ils ont des influenceurs, ils n'ont pas de porc, des matouss dans ma bêlée. Ce qui explique que même en saison sèche, c'est que les matouss ne sont pas de porc, parce que les matouss ne sont pas de porc, ils ont des vapeurs, même si les matouss ne sont pas de porc, mais les racines captent la chaleur. Même si on est dans la vie, on est en dormir, etc. Et quand on a bêlé, on a des matouss dans la journée, on a des matouss dans la journée. parce qu'on a des matouss dans la journée. Donc c'est ça, nous parlions du climat. C'était une parenthèse. Après cela, nous allons passer aux opérations culturales. Là, on parlait du sol. Les opérations culturales, on a des matouss dans la journée. Avant de l'Olonne, on a des matouss dans la journée. Mais on a des matouss dans la journée. Nous parlons d'abord de la délimitation. Les opérations naturales et les matouss n'étaient jamais. C'est le choix de remplacement. La planète c'est le choix des limites. Mais avant, les opérations d'Olonne, il faut délimiter. Il y a 100 hectares. C'est la saison enrête de 10 hectares. Et ces dix hectares-là ont été misés par les limites, c'est la délimitation. Après cette opération, vient ce qu'on appelle le défrichement, le katamatite. Mais cette opération, dans certains cas, elle a été exprimée. C'est pour ça qu'on est sauvé. Ce qu'on a dans le tracteur, ça ne vaut pas la peine, parce que le tracteur a été misé par les limites, comme un fumier. C'est bon pour l'agriculture biologique. La troisième opération, vient le dessouchement et le dessouchage. C'est pour picola, misissa, yabanzite, pour machin et le kamalam. Nous avons dit la fois que là où Congo, c'était l'ennemi numéro un du cultivateur. C'est pour ça qu'il y ait une pomme. C'est pour ça qu'il y ait une pomme. C'est pour ça qu'il y ait une pomme. Mais il faut exporter des quantités, pour former. Mais pour former, c'est ça qu'il y a une machine. Pour machiner, il faut que le picola, il y ait une pomme. C'est pour ça qu'il y ait une pomme. Il y a une pomme, une pomme, une pomme, un pied, un pied. Le哲er ou un pied. Puisque la pomme, la pomme, le pied, une pomme. Une pomme. Je vois que cette opération est allée déblayement. Il y a un long temps. Dans ma vie, il y a un espace au lieu où il y a un espace au lieu où il y a un espace au lieu où il y a un espace. Au Yenle, on va passer à la quatrième opération qui est le lavou au balon. Quand on se trouve déjà le terrain, ma vie n'est pas le long, c'est que les machines se trouvent et le balon. Toutes ces opérations sont payantes. Il faut un budget pour délimiter les terrains pour autant. Ils en ont bien planifié. Il y a des sous-charges. C'est l'investissement. Après, il y a des sous-charges. Il y a des sous-charges dans le budget. Il y a des sous-charges. Il y a des sous-charges. Certaines cultures demandent deux lavoules. Pour les lavoules, il y a des sous-charges. Il y a des sous-charges. Il y a des sous-charges comme le manioc, le pignan, le patate douce, et ce qui se passe, c'est bien amélioré pour que le manioc soit bien assise au manioc. Si on ne peut pas se faire, sinon on ne peut pas se faire. Mais ce qui se passe au manioc, c'est le manioc. Ça dépend de la vérité. Après l'opération, vient ce que nous appelons le nivellement. Le nom est clair. Niveller, c'est rendre le sol au même pied d'égalité. Donc niveller, aplanir le sol. Il faut tenir un niveau. Il faut que les gens se trouvent, ils se trouvent dans le monde, ils se trouvent dans le monde, ils se trouvent dans le monde. C'est là, ceux qui se trouvent dans le monde, ils se trouvent dans le monde, ils se trouvent dans le monde, ils se trouvent dans le monde. Ils se trouvent dans le monde. Il y a un avantage, un arrosage par rapport au monde. C'est pourquoi il faut planifier que le manioc soit au même pied d'égalité. C'est le niveau. Il y a une opération importante que l'on appelle le choix de sémences. Il faut que l'on appelle le choix de sémences. Il faut que l'on appelle le choix de sémences. Nous devons savoir que lorsque l'un fruit n'est pas mûr, sa graine ne gère pas. L'un fruit n'est pas mûr, sa graine ne gère pas. L'un fruit n'est pas mûr. L'un fruit n'est pas mûr mais il y a un fruit. Il faut que l'on appelle le choix de sémences. L'un fruit n'est pas mûr. L'un fruit n'est pas mûr. Il faut que l'un fruit n'est pas mûr. Il faut que l'on ne soit pas mûr. Il faut que l'on soit mûr. La graine, c'est qu'on appelle le pouvoir germinatif, le pouvoir réagir la bouteille. Et puis, il faut que l'on appelle l'énergie, non seulement le pouvoir, mais la graine doit aussi avoir l'énergie nécessaire pour germer. Ce qui est énergique, c'est qu'il faut germer, ce qui peut évoluer, c'est-à-dire qu'il faut germer. Ce qui peut évoluer, c'est l'énergie nécessaire. Il faut évoluer, c'est-à-dire qu'il faut évoluer, c'est-à-dire qu'il faut évoluer. Parfois, il y a un retard, et vous allez souffrir pour les aider. Si vous avez 3 ans, 5 ou 6 ans, c'est vous qui perdez. Parce que la graine n'a pas eu suffisamment d'énergie pour gerner. Et là, il y a deux conditions. Il y a la chaleur et l'humidité. Il y a la chaleur et l'humidité. Mais la graine peut germer n'importe quoi, même dans la chambre. Mais les conditions ne sont pas réunies. Donc, le choix des sémences est d'une importance capitale. Lorsque vous avez choisi correctement vos sémences, les sengéli ont l'huile. Mais avant de les mettre en terre, il faut l'opération qu'on appelle le piquetage. Le piquetage détermine les écartements. Il y a une chose d'étapes à l'humidité. Les étapes à l'humidité, ils ont déjà fait des étapes à l'humidité. Ils ont déjà fait des étapes à l'humidité. Ils ont été fait des étapes à l'humidité. C'est la question. Oui papa Yanni. Bonjour Yanni, parce que dans cette vidéo, il n'y a pas de parler de la musique. C'est bon ? Bonjour Yanni. Oui. Yanni, j'ai une question par rapport à la culture intensive. Papa a dit que nous devons leur parler d'une culture intensive. Ah OK, on m'a dit que ces gens devaient leur parler. C'est comme ça. Ok, tu vois que c'est bien. C'est bien. Il y a la culture intensive. Nous devons être répété pour nous que nous devons faire de cette culture passive parce qu'il n'y a pas de l'autre. Quelle est la solution alternative par rapport à ce qu'il y a de milliers d'années, à ce qu'il y a de la culture, il n'y a pas possible. Si vous avez la question, vous avez la question. Ok, d'accord. Donc, dans quelques minutes. Maman Thérèse, vous avez la question? Oui, je n'ai pas la question. Ok, vous avez la question, vous avez la question. Vous avez la question, vous avez la question, vous avez la question, Viens, on a plus tard, 30 minutes àриз vent, à ce cas-là, il y a une question beaucoup. Nous avons la question du tout. Ne l'ai même pas. Si l'on a plus tard, il est un peu plus tard et on ne l'a plus tard et on a plus tard. Oui. Comme vous l'avez vu, il est indélué, tu ne l'as plus tard pour travailler au Parlement. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais on va être aussi compliqué. Mais on va juste pour ça. Mais on va juste pour ça. Sous-titrage ST' 501